Salut tout le monde, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je profite un petit peu que ma voix soit revenue pour m'adresser directement à vous. Je vais m'en faire une petite vidéo bilan un petit peu de la chaîne, comme ça un point rapide sur tout ce qui a été publié, sur l'avenir de la chaîne, sur comment ça se passe en ce moment et compagnie. Je trouve que c'est un petit peu nécessaire de faire ça une fois de temps en temps. Et puis même, ça me fait plaisir de pouvoir discuter directement avec vous des projets de la chaîne et tout. Donc voilà, si vous vous sentez concerné, n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de cette vidéo. Ces derniers temps, c'est vrai qu'étant très concerné par R6, on fait un peu de la compétition, on essaye de viser la Pro League, tout ça. Donc on est vraiment impliqué et investi sur le jeu. Et je vous publie vraiment énormément de vidéos R6 en ayant délaissé un petit peu le reste du contenu. Et ça, je voulais vraiment en parler avec vous parce que j'ai l'impression que ça en dérange certains. J'ai lu certains commentaires auxquels je n'ai pas eu le temps de répondre forcément. Mais il y a eu des très jolis commentaires, dont un en particulier, je ne me souviens plus du pseudo du bonhomme. Mais je pense que tu te reconnaîtras et ton commentaire a été bien pris en compte. Tu me disais que les highlights sur R6 tout le temps, c'était gavant, que tu recherchais un petit peu de nouvelles choses, etc. Mais pour moi aussi, en fait, le manque de temps, le fait que je sois autant impliqué justement sur R6, à m'entraîner autant à former l'équipe, créer des stratégies, me préparer pour la compétition, les papiers administratifs, le site parce qu'il y a un site qui est en cours de construction. Vous pouvez aller voir www.whiteshark67.fr. Donc c'est un site qui est en cours de développement. Donc ça sera mon site vitrine et le site de l'équipe en même temps. Donc vous retrouverez toutes les actualités de l'équipe. On est en train de mettre un forum en place. Il y a un overlay du TeamSpeak, donc vous pourrez voir vraiment beaucoup de choses et ça nous servira à communiquer ensemble. Donc voilà, vous voyez qu'il y a plein de choses qui sont en train d'être mises en place, que ce soit pour moi, pour mon équipe, pour ma chaîne YouTube ou tout simplement pour la compétition. Et tout ça demande énormément de temps et d'investissement personnel. Et c'est vrai que c'est là où ça devient un petit peu compliqué sur YouTube. C'est que du coup, je pense que j'ai un petit peu cherché la solution de facilité à tout le temps publier des highlights, des trucs qui sont un petit peu rapides au montage. Même si ces derniers temps, j'essaye de vous proposer un petit peu, comment dire, des montages plus élégants, des petites transitions sympas avec de la musique travaillée derrière et tout. Mais j'ai vraiment l'impression que plus ça va, plus ça vous fait chier. Il y a beaucoup de choses qui changent ces derniers temps sur ma chaîne, dont moi d'ailleurs, je pense que ça s'est vu, la perte de poids, tout ça. Je me remets en forme, je fais vraiment attention à moi. La rupture, ça m'a aidé à me remettre un petit peu les idées en place. Et du coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai envie d'évoluer, j'ai envie de changer de nouveau. Donc, ces changements concernent aussi ma chaîne YouTube. J'ai envie vraiment de repartir sur une chaîne un petit peu familiale, communautaire. Pas une chaîne fast-food où on distribue de la merde, on fait des trucs un petit peu à la TK78, avec de la bouffe, des dégustations, des machins, on enferme White Shark dans le frigo, White Shark, il ne fait pas le ramadan et tout. Non, je vous parle des trucs un petit peu sérieux. J'ai envie d'évoluer, j'ai envie de vous proposer du contenu différent, et peut-être, pourquoi pas, du multi-gaming, donc je voulais un petit peu vous soumettre l'idée. Mais je suis vraiment intéressé à faire d'autres choses, à vous présenter d'autres choses. Mais moi, je suis curieux de savoir ce que ma communauté aimerait voir. Est-ce que vous seriez capable de me renseigner dans les commentaires ? Parce que je sais que la majorité de mes viewers sont sûrement très sympathiques, mais très silencieux. C'est un petit peu mon problème avec la Team Shark, c'est que 80% du temps, vous ne vous exprimez pas. Et vous attendez justement les vidéos coup de gueule, comme celles que j'ai faites, il faut qu'on parle, pour que là, vous donniez votre avis, en fait. Et du coup, moi, c'est un petit peu compliqué, parce que j'y vais à tâton, et je cherche un petit peu ce qui vous plaît, jusqu'à ce qu'il y en ait un ou deux qui râle et qui se fassent liker en masse. Et là, du coup, je percute que, ouais, effectivement, je pourrais faire les choses un petit peu différemment. Donc, j'attends vraiment fondamentalement le nouveau World War 2, déjà pour vous proposer des vidéos sur un autre FPS. Et moi, je voulais savoir ce qui vous intéressait, justement, de voir. Alors, je prévois, le 25 juillet, il y a un jeu qui va sortir, je ne voulais absolument pas le dire, mais je vais le dire, Fortnite, qui sort, c'est un jeu un petit peu arcade, comme ça, où on se bat contre des zombies, il faut construire une base. C'est vraiment sympa, et je pense qu'on pourrait faire des trucs un peu sympathiques. Ces derniers temps, je fais aussi, de temps en temps, des lives avec B-Boy, ça vous propose autre chose. Je commence à publier des games complètes, peut-être que vous voudriez autre chose, une série de guides, de nouveaux tutos sur R6 et compagnie, mais peut-être que R6, justement, ça vous a trop saoulé. Donc, je vais peut-être faire un petit retour sur Division, ce qui n'est pas forcément sûr non plus, donc je n'ai pas trop envie de m'avancer, je n'ai pas envie de vous faire des promesses que je ne serais pas capable de tenir. Je voulais vous dire également que j'avais envie d'avancer et d'évoluer dans les montages, donc c'est pour ça que normalement, si tout va bien, et je tiens à le dire, normalement, si tout va bien, je prendrai des cours de montage en septembre. Parce que le montage, ça me passionne, ce que je fais sur YouTube, ça me passionne vraiment, mais j'ai envie de progresser parce qu'aujourd'hui, ce que je fais, je ne vais pas dire que ça ne me plaît pas parce que j'y passe beaucoup de temps et je m'investis vraiment pour certains montages, dans le sens où, voilà, il faut 5-6 heures de boulot pour certains montages, et je l'ai fait avec plaisir, mais je suis un petit peu déçu du résultat. Je me dis que je pourrais exploiter mes connaissances et puis mon expérience un petit peu mieux, et que sûrement, ce temps de travail pourrait être investi d'une manière un petit peu différente et, comment dire, mieux rentabilisé, parce qu'au vu du temps que je passe dessus et quand je vois des montages, par exemple, à d'autres YouTubers, ça me fait vraiment envie et j'ai l'impression que je manque un petit peu de méthodologie. Voilà pourquoi j'ai envie d'améliorer un petit peu les montages. Je pense que ça pourrait redonner un petit peu plus de vie à la chaîne et puis vous montrer que, voilà, je m'investis, je m'implique et tout, ça pourrait faire vachement plaisir. Je prépare les 100 000 abonnés, j'ai vraiment l'impression qu'on va y arriver. J'aimerais qu'on y arrive, non pas à cause du nombre d'abonnés, vous me connaissez, je ne cours pas du tout absolument derrière ça, sachant qu'en plus, en ce moment, les abonnements ne montent absolument pas vite, mais ça ne me dérange pas. Moi, je préfère que mes vidéos soient vues et que les gens prennent du plaisir avec moi plutôt qu'il y ait masse de gamins qui arrivent et, voilà, une communauté de merde qui soit ingérable et qu'on se fasse complètement noyer par une masse instable et que ça pourrisse un petit peu l'environnement de la chaîne. Donc, je suis très content de la manière dont ça se zérole actuellement, mais j'ai quand même envie du trophée des 100 000 abonnés pour pouvoir me dire, putain, ce que j'ai fait quand même, je me démarque de 80% des autres YouTubeurs, on est différents, on a réussi, on a atteint un certain palier. Voilà, c'est plutôt pour, je vais dire, estime de soi, mais je ne sais pas si c'est vraiment le terme pour se dire, voilà, on est arrivé à quelque chose et compagnie. J'ai plusieurs projets pour la chaîne, je ne voulais pas en parler tout de suite, mais je vais en parler parce que, ces derniers temps, j'ai vraiment envie d'avoir votre avis, savoir ce que vous pensez un petit peu de tout ça. J'ai pour projet de lancer une série qui s'appelle Retro White Shark, de vous parler un petit peu des choses et des jeux que j'ai adorés pendant mon enfance, donc par exemple, revenir sur Spiro, sur les premiers Metal Gear, sur les siphons Filters, sur le cinquième élément, sur Innocent Live qui est sorti sur PSP, sur plein de trucs comme ça, vous faire des petites découvertes qui vous aideront carrément à voir autre chose sur la chaîne YouTube, donc ça pourrait vraiment être sympa et sortir un petit peu du YouTube Game français avec des gameplays, des trucs un petit peu standards sur des grosses licences, des trucs où on est sûr que ça marche. Là, je vous propose limite une série, donc savoir un petit peu comment ça se passe. Je prévois aussi de faire une nouvelle FAQ puisque ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas fait et pourquoi pas la faire sur Snapchat. Donc, n'oubliez pas, mon Snapchat, c'est white shark.kev, donc simplement white shark.kev, tout en minuscule, donc c'est très simple et je vous propose justement de me poser des questions en vidéo sur Snap. Si j'en ai assez, d'ici à la semaine prochaine, je ferai une vidéo ouverture de Snapchat. Voilà. Il y a un deuxième projet, j'en ai parlé en live et ça, j'espère que celui-ci vous plaira énormément. Ça vous montre que justement, vous comptez beaucoup pour moi et que pour la plupart, on est quand même devenu relativement proche. Je propose de faire quelque chose un petit peu similaire à un dans la peau du requin, mais cette fois-ci, dans la peau d'un abonné. Donc, je vous propose de m'envoyer des games complètes sur mon adresse pro qui se retrouve dans la description de toutes mes vidéos. Et justement, je vous ferai un petit peu comme je fais un dans la peau du requin ou une vidéo désabonnée. Commentez des actions complètes sur votre partie, vous dire comment moi j'aurais fait, essayez de vous orienter un petit peu sur des games que vous, vous allez m'envoyer. N'hésitez pas à m'envoyer en description le genre de problème que vous avez dans le mail. Voilà, je t'ai envoyé une petite partie qui était plutôt convenable, mais j'ai pas mal de mal à prendre des décales. Je ne sais pas, à chaque fois que je tente un trade, je meurs, je ne sais pas trop comment faire, etc. N'hésitez pas à me le dire que je sache vraiment vers quoi orienter mes conseils et mon commentaire-y, donc je pense que ça pourrait être super cool. Je voulais que vous le sachiez, c'est vrai que je ne le dis pas souvent, mais je vous remercie pour tout ce que vous faites au quotidien, comment dire, le soutien que vous apportez et la détermination que vous continuez à alimenter chez moi. C'est vrai qu'on a une communauté noble, propre et un esprit assez fort au sein de cette communauté et j'ai vraiment l'impression que c'est différent de 80% de ce qu'on peut retrouver sur YouTube, donc ça me fait vraiment très plaisir. Je vous sens pour la plupart impliqué dans le développement de la chaîne et très concerné dans mes commentaires, ça me fait plaisir et justement, je voulais vous le rendre. Vous montrez aussi dans cette petite vidéo que, tout simplement, moi aussi, je me sens concerné, donc bon, à un moment donné, si on ne se fout pas de la gueule des uns des autres, je pense qu'on peut aller très loin. Voilà, donc moi, j'ai pour projet de faire évoluer cette chaîne. Aujourd'hui, je compte sur vous pour m'orienter un petit peu, pas me donner des conseils parce que je suis un grand garçon et je sais ce que je dois faire, mais peut-être me dire ce qui vous plairait, ce qu'il faudrait changer ou quoi que ce soit. Si ça se trouve, je trouverai l'idée ou l'argument qui me fera changer d'avis et m'orienter vers quelque chose en particulier ou voilà, je ne sais pas trop. Je trouvais... Putain, mais dégage, toi ! Je trouvais important de faire cette vidéo parce que c'est sympa qu'on discute de temps en temps un petit peu ensemble et puis vous rappelez aussi que tous les commentaires, je les lis, même si je n'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde parce qu'il y a des vidéos où ça tape 500, 600 commentaires et les commentaires d'autres vidéos continuent à s'alimenter avec le temps. Donc, je suis un petit peu noyé ces derniers temps par la montée de la chaîne mais ce n'est pas grave, on va y arriver et puis je continuerai à répondre au maximum simplement à ceux qui me suivent, à ceux qui prennent le temps de commenter et puis voilà, c'est tout. Il faut savoir partager dans la vie. Ah, mais voilà, c'est cool. Du coup, moi, ça me fait plaisir. Les choses avancent, évoluent un petit peu. Je sens la chaîne grandir donc voilà, que vous le sachiez, ne prenez pas peur. Je n'arrête pas YouTube ou quoi que ce soit. Justement, j'ai pour projet que j'aimerais bien continuer à monter jusqu'à voir où peut arriver cette chaîne et proposer peut-être un petit peu autre chose que Rainbow Six parce que même moi, j'aimerais aussi prendre du plaisir à tourner d'autres vidéos. Je n'ai pas de mal avec le commentary, vous le voyez, c'est devenu fluide, j'ai quand même vachement évolué, je me sens beaucoup mieux devant une caméra mais le problème qui a c'est que moi, quand je suis un tryharder de l'extrême donc même dans un jeu banal, je vais lancer un crash bandicoot, je vais tryhard et le problème qui a c'est que, vous l'avez déjà vu, en live commentary, je ne suis pas très fort parce que justement, j'ai tendance à trop me concentrer dans le gameplay à force de vous habituer à proposer de la qualité et du gros niveau et c'est justement ce qu'on m'a dit dans certains commentaires, pareil, j'ai complètement zappé le pseudo de celui qui m'a dit ça, j'ai des grosses périodes sur des jeux parce que, en fait, j'ai envie de vous proposer tellement du beau gameplay et de vous montrer que ce n'est pas du foutage de gueule ici et que voilà, on est vraiment capable d'avoir un gros niveau que je saigne un jeu jusqu'à devenir une bête dessus et je reste pendant une longue période dessus et ensuite, je switch. je passe sur un autre jeu et je passe sur un autre jeu et voilà, à chaque fois, au bout d'une très longue période et peut-être que ça en dérange certains d'entre vous. Après, voilà, je veux dire aussi, c'est comme ça, je ne cherche pas des parents sur ma chaîne YouTube non plus à me dire ce qui est bien ou pas mais je l'ai juste noté, c'est un constat et ça me gêne un peu et j'aimerais, voilà, m'orienter un petit peu vers autre chose et je me suis dit peut-être que vous pourriez me donner un petit coup de main, vous voyez, voilà, c'est du donnant-donnant. Après, voilà, il faut le savoir, je vais vraiment travailler ces prochains temps sur de meilleures techniques de montage. J'ai d'ailleurs demandé un petit coup de main au monteur à Gotaga qui m'a aidé un petit peu, qui m'a montré quelques petits trucs sur Adobe Premiere Pro donc peut-être que je vais arriver à vous proposer des trucs un petit peu plus sympathiques avec de l'entraînement et normalement, d'ici septembre, de toute façon, si tout va bien, j'arriverai à faire un petit peu évoluer les choses, à vous proposer autre chose si effectivement, j'arrive à prendre ces cours de montage. Donc voilà, les gars, c'était White, je voulais vous faire absolument un petit point sur cette chaîne YouTube. Je compte vraiment énormément sur vous pour me donner des retours dans les commentaires et puis pourquoi pas parler autour de vous un petit peu de la chaîne si vous vous sentez investi par son développement tout simplement. J'ai vraiment envie de construire quelque chose de propre et de faire grandir un petit peu la chaîne donc vous me direz, bien sûr, les médisants diront oui, ils cherchent la notoriété, le pouvoir, etc. Pas du tout. Ceux qui sont là depuis longtemps me connaissent et j'ai absolument pas changé. C'est dans un but noble et un esprit purement compétitif que j'essaye d'avancer un petit peu sur YouTube juste pour voir de quoi je suis capable et puis surtout pour vous faire délirer et passer un petit moment agréable avec moi. J'aime vraiment ça, c'est vraiment mon dada et puis j'espère que ça vous plaît tout simplement. Voilà, voilà, donc je vais m'arrêter ici. C'était avec plaisir que j'ai fait cette petite vidéo. Je trouvais ça important de le faire. J'avais vraiment envie de faire le bilan un petit peu de la chaîne avec vous. Aujourd'hui, on est plus de 73 000, on arrive sur les 74 000, plus que 26 000. Vous me direz plus que, c'est énorme, plus que 26 000 pour atteindre les 100 000 abonnés qui est un cap déjà extraordinaire pour moi et puis une fois qu'on aura passé celui-là, on se dirigera vers un autre. Voilà les gars, c'était White. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ou un live. Ciao. Sous-titrage ST' 501